Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateforme de streaming. Et cette fois-ci on se retrouve pour faire le point puisque comme un petit peu tous les 2-3 mois j'ai envie de faire une petite vidéo pour vous parler des films dont je ne vous ai tout simplement pas parlé sur la chaîne. Car oui je vous cache des choses mais vous le savez maintenant puisque c'est la 3ème fois qu'on fait le point un petit peu des sorties, films, séries, documentaires que j'ai vu et dont je n'ai pas eu le temps de parler sur la chaîne. C'est pas volontaire, je vous ai pas des cachotteries volontaires. J'ai pas toujours le temps de parler de tout et en vrai je vois beaucoup plus de choses que ce dont je vous parle sur la chaîne. Je regarde beaucoup de reportages et de documentaires, je suis un petit peu les informations donc ça aussi c'est du visionnage dont je vous parle pas mais c'est pas hyper intéressant. Par contre des fois je vais au cinéma où je regarde des petits contenus sur les plateformes de streaming et j'ai pas le temps de vous en parler parce qu'il y a trop d'actu, parce que j'ai d'autres choses de prévu. C'est à ça que sert cette vidéo. Ce n'est pas 10, pas 11 mais bien 12 films et séries dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc je n'en dis pas plus, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors ce mois-ci j'ai regardé énormément de contenus horrifiques. C'est le mois d'Halloween, en plus j'adore les films d'horreur, vous le savez. Donc forcément j'ai été très tentée de regarder un petit peu, de rattraper des films et des séries à tendance thriller horrifique que je n'avais pas vu et qui était sur ma liste. Et on commence tout de suite avec un film de 2021, du 30 juin 2021 précisément, qui est le film The Deep House. Alors The Deep House j'ai pu le voir parce que j'ai pris OCS pour suivre les sorties de House of the Dragon. C'est une plateforme de streaming que je n'avais pas et que je vais d'ailleurs arrêter là avec la fin de House of the Dragon. Je l'ai pris vraiment exceptionnellement mais ça m'a permis de rattraper certains contenus, dont ce film d'horreur qui me tentait énormément. Alors c'est horreur thriller on va dire et il y a un petit aspect un petit peu urbex puisqu'on suit un couple d'urbexeurs professionnels qui filment leur visite de maison et de lieu abandonné qui se retrouvent en France car oui ça se passe en France et qui veulent visiter une maison qui a été inondée lors de la formation d'un barrage et qui est au fond d'un lac. Le film dure 1h21 et franchement je le trouve assez original et plutôt bien construit même s'il y a certaines on va dire facilités. Ça manque d'originalité au final, alors en soi le concept de base est génial, l'aspect hyper oppressif d'être sous l'eau, de manquer d'oxygène, ils sont là avec les masques, le fait d'avoir un petit peu le côté fan footage puisqu'ils se filment eux-mêmes. Alors nous on a ensuite un regard un petit peu extérieur mais on a le regard de leur drone, on a leur caméra portée, une espèce de GoPro de plongeur. Je trouve ça hyper immersif, très intéressant. Puis il y a ce côté oppressant d'être sous l'eau qui ressemble un peu à ce qu'on peut ressentir dans The Descent où on est sous terre, c'est quand même très oppressant. Je suis quelqu'un d'assez claustrophobe et c'est vrai que personnellement j'ai trouvé que l'ambiance était très forte. Malheureusement il y a quelques simplifications scénaristiques et comme d'habitude, vous me direz, on nous montre un petit peu trop facilement la bébête, le méchant, le côté horrifique et un petit peu trop visuel pour moi. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus insinué et qu'il joue un petit peu plus sur ce qu'on peut appeler la folie des profondeurs par exemple, ça serait intéressant, ça c'est un petit peu dommage mais honnêtement j'ai passé un très bon moment devant ce film, très oppressif et surtout pour les gens un petit peu claustraux comme moi, ça fout les jetons, faut être honnête. On continue car notre deuxième film est en fait une série qui a été mise en ligne sur Disney+, et que j'attendais avec impatience puisqu'il y a Andrew Garfield dedans qui est un acteur que j'apprécie énormément. C'est la série de type thriller True Crime qui s'intitule Sur Ordre de Dieu. Cette série elle a commencé à sortir le 28 avril sur Hulu, elle a terminé le 8 juin et sur Disney+, elle est sortie un petit peu en décalé. C'est une série qui s'inspire de faits réels, ce que je trouvais particulièrement intéressant, elle s'inspire d'un fait divers de True Crime qui s'est passé dans la communauté mormone, c'est à dire dans une communauté qui a une pratique religieuse très on va dire spécifique, voire qu'on qualifierait en France d'extrémiste mais qui est acceptée et tolérée aux Etats-Unis. Et en fait il y a eu tout un ensemble de crimes qui s'est passé dans cette communauté et la série nous permet un petit peu de découvrir à la fois cette communauté, sa croyance avec des petits points culture, avec même des retours en arrière où on apprend un petit peu l'histoire de la personne qui a écrit le livre de Mormont que suivent ses adeptes religieux et aussi tout le côté thriller-enquête qui est d'ailleurs très très bien porté par Andrew Garfield. La saison 1 compte 7 épisodes d'environ 1h, un peu plus, un peu moins en fonction des épisodes. Je l'ai trouvé assez immersive mais honnêtement plutôt longue et plutôt lourde. Tous les passages où on revient sur l'histoire de Mormont, en fait on nous explique parce qu'il y a plein de moments dans l'affaire et dans les pratiques religieuses des personnages qui font référence aux traditions mormones et du coup ces pratiques-là, ces traditions-là, les versets qu'il cite, etc. sont explicités par des passages où on reconstitue un petit peu l'histoire de Mormont et les légendes mormones, on va dire ça comme ça. Ces passages sont un peu lourds, ils sont assez instructifs parce que moi personnellement c'est une religion, une pratique religieuse que je ne maîtrise pas particulièrement mais ils sont un peu lourds et c'est vrai que déjà que l'enquête piétine un peu sur les 7 épisodes on s'ennuie assez rapidement et les épisodes nous semblent hyper longs alors qu'en soi ils durent juste 1h. Après j'ai cru comprendre que le livre de John Krakauer, Krakauer je crois que ça se dit, qui est sorti en 2003 est également assez long et assez dense sur le sujet puisqu'il est également très référencé sur l'aspect religieux et comme la série adapte le livre c'est plutôt normal mais c'est vrai que j'ai eu du mal à en venir à bout pour être parfaitement honnête alors que les histoires de sectes, les histoires de true crime c'est vraiment des choses que je trouve très intéressantes et là j'ai eu du mal. Heureusement donc qu'il y a Andrew Garfield et Daisy Edgar Jones dont je vous avais déjà parlé pour le film Là où chante les écrevisses qui m'ont aidé un petit peu à avancer et à me donner envie de terminer la série mais très honnêtement je l'ai trouvé un petit peu pouf pouf, un petit peu lourde, intéressante mais un petit peu lourde. Le troisième film dont nous allons parler c'est de l'autre côté du ciel, c'est un film d'animation japonaise qui est sorti au cinéma le 17 août 2021 et que j'attendais de découvrir avec impatience parce qu'il adapte un petit conte japonais qui raconte donc le conte de l'homme poubelle qui s'appelle Poupelle et de la ville aux mille cheminées dont le ciel est couvert par la fumée. C'est un conte qui est très connu des enfants japonais, qui est très connu au Japon d'une manière générale et là il était adapté sous la forme d'un film d'animation qui mélange la 2D et la 3D et pour être honnête avec vous ça a été quand même une petite déception. J'ai quand même été emportée par la poésie et la mignonité des dessins et de l'histoire mais il y a 2-3 passages qui m'ont un petit peu déstabilisée. Il y a des moments où l'histoire va extrêmement vite, il y a des moments à l'inverse où on prend beaucoup de temps pour pas grand chose, il y a des moments qui sont dansés et chantés, tu comprends pas pourquoi, notamment au début il y a tout un passage très long avec toute une chorégraphie d'Halloween, tu sais pas si t'es arrivé au bon endroit, franchement je me suis dit mais c'est pas du tout le film que je suis allée voir. On dirait qu'il est pas complètement abouti, qu'il sait pas exactement où il veut aller au niveau on va dire mise en scène et au niveau stylistique mais l'histoire est extrêmement mignonne, assez touchante. J'ai beaucoup aimé la découvrir, j'ai aimé les choix graphiques qui ont été faits notamment pour tout ce qui est souterrain, j'ai beaucoup apprécié le souterrain et j'ai beaucoup apprécié le personnage du mineur qui m'a fait beaucoup rire et j'ai bien aimé aussi l'ambiance steampunk de la ville. Après c'est le premier film, le premier long métrage de ce réalisateur qui est Yusuke Hirota, donc si jamais vous avez envie de le découvrir, franchement je vous le recommande, on passe un bon moment, c'est poétique, c'est fantastique, c'est mignon, c'est touchant, c'est plein de bons sentiments. Honnêtement c'est 1h42 de film, plein d'émerveillements en fait, pas complètement abouti parce que c'est un premier film et page que je pense qu'il y a encore des petites améliorations à apporter, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Pour notre quatrième film, nous allons parler d'une sortie Netflix du 12 août 2022 qui est un film de vampire. J'ai d'ailleurs récemment fait mon top 10 de vampire, ce film n'y apparaissait pas parce que de toute façon ça a pas du tout été un coup de coeur, mais j'ai donc découvert sur Netflix le film Day Shift. C'est un film d'1h54 de type action fantastique qui revient donc sur le mythe du vampire et surtout le mythe du chasseur de vampires et honnêtement, même si j'ai trouvé que le film avait des petites fulgurances un peu kiffantes si vous voulez, avec une musique un peu street et des moments d'action un petit peu brutasses, honnêtement ça a pas vraiment été un coup de coeur, l'histoire est extrêmement prévisible, comme toujours on a affaire à un nettoyeur de piscine qui n'est en fait pas nettoyeur de piscine, qui nous cache qu'il travaille pour une espèce d'association de chasseurs de vampires qui vit dans les sous-sols cachés parce que c'est une association pas du tout officielle et que personne n'est au courant, qu'on est entouré de vampires qui ont pourtant de très grandes dents et qui ressemblent vraiment beaucoup à des vampires et qui se cachent d'ailleurs dans des propriétés pavillonnaires. Le film est porté par Jamie Fox que personnellement j'apprécie pas particulièrement, il est sympa mais sans plus. Dave Franco, j'ai trouvé que son personnage par contre était assez drôle. Le paperasseux à four administratif est pas du tout loué pour le terrain, hyper chiant qu'il faut protéger tout le temps, j'ai trouvé ça plutôt fun et plutôt léger. Et il y a aussi Snoop Dogg, ce qui est inentendu, mais voilà, Snoop Dogg qui s'incarne lui-même, faut-il croire, et qui le fait très très bien d'ailleurs, il est plutôt, enfin... Le côté décalé est drôle honnêtement, le film a ce côté un petit peu, voilà, un petit peu qui se prend pas au sérieux, mais bon ça reste quand même une grosse production, le film a quand même dû coûter relativement cher et ce qui m'a surtout embêtée c'est l'aspect hyper cliché, il cherche pas à apporter autre chose que le côté fun. Alors oui, j'ai passé un bon moment et si vous le découvrez vous passerez également un bon moment je pense, très très décalé, il faut prendre le film au millième degré, mais c'est très très loin d'être un excellent film de vampire. En cinquième position, c'est un film français de SF que j'avais eu la chance de découvrir en avant-première au cinéma, c'est bien évidemment Le Visiteur du Futur. Le film est sorti le 7 septembre dernier, il dure 1h42 et c'est l'aboutissement d'un travail qui a commencé en 2009 avec la petite web-série Le Visiteur du Futur qui avait été lancée sur Dailymotion à l'époque, qui était ensuite passée sur Youtube, qui avait été ensuite soutenue par M6 etc. C'est tout un parcours que franchement j'admire, je suis très admirative du travail et du parcours de François Descracs et de toute son équipe, puisqu'il y a son frère etc. Moi j'ai suivi ça du coin de l'oeil quand j'étais jeune, j'avais découvert la série sur Youtube, j'avais regardé sans plus, j'étais pas fan fan, j'étais admirative du travail, je faisais des petits courts-métrages moi aussi avec mes collègues à l'époque quand on était au lycée donc forcément on était un petit peu, c'était les mentors si vous voulez. Je suis pas une grande fan du Visiteur du Futur, je suis allée découvrir le film parce que je voulais soutenir cette espèce d'aboutissement d'un travail de longue haleine et je trouve qu'ils ont fait ça avec beaucoup d'humilité, je les ai rencontrés puisqu'ils étaient sur place lors de l'avant-première, on a eu la chance d'échanger, les gens ont pu poser des questions, ils sont hyper humbles, ils ont l'air vraiment d'être fiers de ce qu'ils ont accompli et ils peuvent l'être clairement et honnêtement j'ai beaucoup apprécié le film, j'avais très très peur du casting, notamment parce qu'on y retrouve certaines figures du Youtube Game français, pas des gens que j'admire notamment en tant qu'acteur donc j'avais très très peur que ça entache un petit peu le film, en fait ils apparaissent très très peu mais franchement les acteurs qui sont issus de la série originale et qui portent les personnages principaux des Visiteurs du Futur comme les acteurs qui sont venus s'ajouter en plus dans le film, toute l'équipe fonctionne très très bien entre elles j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé le message, les effets spéciaux sont intéressants et puis j'ai aimé l'aspect, l'aboutissement en fait d'un parcours, je suis très admirative de ce qu'ils ont fait je les respecte énormément pour le travail qu'ils ont fourni, alors le film n'a pas été un coup de coeur personnel pour moi c'est de la comédie SF, moi j'aime plutôt quand on aborde la SF sous un autre angle de toute façon j'ai toujours beaucoup de mal avec la comédie au cinéma, vous le savez c'est pas un genre qui me parle particulièrement mais j'ai souri, j'ai ri sincèrement devant le film et surtout j'ai passé un très bon moment et en plus très important je trouve qu'ils ont brillamment écrit leur scénario puisque tu n'es pas obligé d'avoir vu les 4 saisons de la série web pour comprendre le film et ça c'est vraiment important parce que je pense qu'il y a des gens qui vont découvrir le film sans avoir vu la série web et qui du coup ensuite vont avoir l'intérêt, la curiosité d'aller découvrir le travail original et si vous revoyez le premier épisode, vous voyez le chemin qui a été parcouru et c'est incroyable mais en plus il y a quand même des références et des petits clins d'oeil qui font que ça parle aussi aux fans des 4 saisons et ça j'ai trouvé ça très bien honnêtement, beaucoup d'intelligence dans l'écriture, beaucoup d'intelligence dans la réalisation un grand bravo à eux pour le chemin parcouru, maintenant personnellement n'étant pas une fan ni du genre comédie ni une fan de leur travail original, forcément c'était pas un aboutissement émotionnel pour moi mais je pense vraiment qu'il faut souligner la réussite de leur travail Notre 6ème film est un film Netflix une fois encore, il dure 1h54 et il est sorti le 31 août 2022 c'est un film de type thriller qui m'a énormément intriguée et franchement pour lequel j'ai passé un bon moment c'est le film I came by. Le film suit un espèce de grapheur socialement engagé qui s'introduit dans des maisons de personnes très riches et très influentes pour dire qu'il est passé par là et pour dénoncer un petit peu leur position sociale etc donc on part de quelque chose, somme toute, le petit fait divers sauf qu'un jour il va s'introduire dans une maison où il n'aurait jamais dû rentrer où il va découvrir un secret terrible mais comme il s'est introduit illégalement dans la maison, il peut pas le dénoncer donc il va se retrouver face à cette espèce de débat intérieur de savoir comment résoudre ce problème et comment on va dire faire face à ce secret terrible qu'il a découvert dans cette maison et j'ai trouvé que le film avait des partis pris extrêmement intéressants il est très bien filmé, honnêtement il y a de beaux plans, c'est assez sympa le rythme est très bien donné et en plus la fin a vraiment un parti pris intéressant j'ai beaucoup aimé le choix qu'ils ont fait scénaristiquement qui est inattendu et franchement qui est courageux, qui est audacieux et qui fonctionne parce que j'ai été surprise qu'ils aillent vraiment sur ce terrain là et j'ai apprécié qu'ils aillent sur ce terrain là, je vous en dirai pas plus je vous invite à découvrir le film pour en savoir plus mais honnêtement j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce visionnage la bande annonce m'intriguait parce que le côté en fait ils t'en disent pas plus sur le secret qu'ils découvrent donc moi je regarde la bande annonce, j'ai envie de savoir ce qu'il a découvert dans la maison au moment où tu apprends ce qu'ils découvrent dans la maison t'as l'impression que c'est la fin du suspense pour le film et absolument pas et c'est là que j'ai trouvé ça très intéressant et c'est là que j'ai trouvé ça très bien fait donc si jamais vous avez 1h50 devant vous et que vous avez l'occasion de voir le film je vous invite à le découvrir sur Netflix le 7ème film dont on va parler c'est une sortie cinéma que j'attendais avec grande impatience c'est le film Simone qui revient de façon biographique sur la vie de Simone Veil qui est une femme politique une éminente femme politique du 20ème siècle en France et ce film c'est bien plus qu'une biographie c'est tout un regard sur le 20ème siècle et la politique en France après la seconde guerre mondiale et même pendant et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant j'ai très très peur vous savez les biopiques l'approche de l'histoire j'ai toujours très très peur de ça au cinéma parce que c'est pas toujours fait de façon respectueuse on a évoqué ça avec 20 films dernièrement on a évoqué ça avec Novembre on a évoqué ça avec Blonde l'approche du fait historique est toujours très délicate je trouve au cinéma et là j'ai été estomaquée du respect et de l'intelligence de la réalisation de ce film de la construction de ce film le fait que ce soit pas forcément approché de façon chronologique qui met en parallèle certains événements de la vie de Simone Veil le fait qu'ils approchent la politique française avec ce regard là à travers cette femme politique aussi importante à travers les avancées qu'elle a apporté en France les débats auxquels elle a participé j'ai trouvé ça extrêmement intéressant je trouve que si c'est pour faire un point sur la politique française dans la deuxième partie du 20ème siècle c'est parfait on approche plein de sujets de société très intéressants à travers le regard de cette femme qui a quand même vécu l'holocauste qui a vécu la Shoah qui est revenue des camps nazis et ça aussi on l'approche sans pathos sans en faire trop sans être dans le larmoyant vraiment c'est très très bon il y a des parties prévisuelles qui sont très intéressantes notamment le débat à l'assemblée au début notamment la façon dont t'es montré du coup ça traversait des camps vraiment beaucoup d'intelligence dans la rédaction l'interprétation des actrices est incroyable donc franchement le film dure 2h20 tu ne le vois pas passer c'est réalisé par Olivier Daan qui était derrière La Mom déjà qui était un très bon film aussi qui avait cette approche biographique je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de respect dans la façon dont il approche les personnalités qu'il traite à l'image il a d'ailleurs également fait un film sur Grace de Monaco donc vraiment il se centre beaucoup sur ces personnages de femmes qui ont marqué l'histoire l'histoire française notamment je trouve ça très intéressant le regard qu'il a porté ça demande très envie de redécouvrir le reste de sa filmographie pour voir si quand il n'est pas dans une approche biographique il a aussi cette façon là de traiter l'image cette façon là de traiter ses personnages mais franchement si vous avez l'occasion le film est sorti le 12 octobre il passe encore dans certains cinémas allez-y c'est une très belle leçon de cinéma mais en plus c'est une très belle leçon d'histoire qui vous est donnée dans ce film avec beaucoup de respect beaucoup de finesse beaucoup d'intelligence beaucoup d'humanité franchement j'ai adoré notre film suivant et dans un tout autre registre on revient sur les films d'horreur j'ai découvert sur Disney+, la dernière production d'horreur de Hulu qui est donc Grim Cutty le film est sorti le 10 octobre 2022 c'est un film 100% film d'horreur mais c'est aussi une grosse blagounette honnêtement il ne faut pas du tout prendre le film au sérieux moi je l'ai pris au 15ème degré dès que j'ai vu de quoi ça parlait donc de quoi ça parle nous allons traiter d'un monstre qui sort d'un même internet qui sort d'un défi web pire qu'un même internet nous sommes sur un défi web c'est une sorte de film fait par des boomers qui critiquent les boomers je sais que beaucoup n'aiment pas l'expression boomer mais je pense que vous voyez ce que je veux dire c'est un film qui met à l'image les angoisses de parents sur les fréquentations web de leurs enfants et sur les fameux défis web qui défrayent la chronique qu'il ne faut pas traiter à la légère certains les prennent beaucoup trop au sérieux ces défis web alors c'est pas du tout une histoire de monstre ou de maldiction de démons c'est juste qu'il y a des défis qui sont débiles et que les gens prennent au sérieux pour une raison qui fait qu'ils sont jeunes ils sont influençables etc et ça peut être un sujet très grave mais la façon dont on l'a c'est traité dans le film c'est absurde maintenant j'ai quand même trouvé qu'il y avait des passages intéressants parce qu'ils ont choisi une créature démoniaque mais qui ressemble à rien et à la fois qui est hyper drôle moi j'ai trouvé extrêmement comique extrêmement grotesque ils ont choisi des scènes où elle apparaît qui au final sont assez fun la façon dont elles sont tournées en fait il y a un côté drôle il y a un côté décalé dans ce film de par le sujet qui est traité le sujet vraiment de la malédiction web qui s'attaque aux gens moi j'ai trouvé ça très très drôle il y a déjà d'autres films qui sont là dessus il y avait un film je me souviens avec un monstre qui t'attaquait dans les visioconférences avec tes potes c'est un sujet un petit peu récourant les creepypastas qui sortent de l'écran si vous voulez mais là j'ai trouvé ça honnêtement très drôle il faut prendre au millième degré honnêtement le film n'est pas transcendant la fin est prévisible tu vois tout venir à 15 000 km mais il y a ce côté tu sens l'angoisse parentale des fréquentations web de leurs enfants et c'est assez fun de ce côté là et puis c'est drôle qu'ils en aient fait un film quand même on enchaîne avec une série Netflix qui a fait pas mal parler d'elle c'est la série The Watcher la série est sortie le 13 octobre 2022 elle compte 7 épisodes d'environ 1h chacun donc il y en a à peu près pour 7h de visionnage et certains épisodes sont particulièrement longs puisqu'ils sont entre 40 et 70 minutes quand même et c'est une série de type thriller qui s'inspire de faits réels comme je vous le dis souvent Netflix est très bon pour faire du true crime et du crime il faut à la fois des docu-fictions donc il y a plutôt une approche documentaire où ils vont interroger des personnes qui étaient là à ce moment là qui ont été sur le crime des victimes etc et il faut aussi des fictions brutes inspirées de faits réels là c'est une fiction inspirée de faits réels cette fiction s'inspire de l'histoire d'une famille qui s'est installée à Westfield à côté de New York il y a quelques années en 2014 et cette famille a commencé à recevoir des lettres d'un certain Watcher donc le veilleur le surveillant si vous voulez qui surveillait leur maison les lettres au début sont plutôt accueillantes bienvenue dans la maison ravie que vous ayez emménagé mais petit à petit elles deviennent de plus en plus menaçantes et intrusives sur la vie de la famille à tel point que ah je ne vous en dirai pas plus pourquoi ? parce que c'est l'histoire que nous raconte tout simplement la série on va suivre la famille qui emménage dans cette maison magnifique dans un quartier vous savez un quartier à l'américaine où il n'y a pas vraiment de clôture où on sympathise avec les voisins où on sauve des tares quartier américain vraiment idéalisé de films américains qui existent vraiment dans certains endroits notamment dans cette zone Westfield à côté de New York qui est comme une zone assez cotée assez avec un niveau de vie plutôt élevé et des gens qui ont les moyens et on va suivre donc les péripéties inquiétantes de cette famille qui va se sentir surveillée et qui va recevoir ces terribles lettres du Watcher j'ai trouvé honnêtement que la série était bien fichue même si à des moments de lenteur j'ai été prise dans l'intrigue j'ai été prise dans l'enquête j'ai été prise dans ces personnages qui sont tous suspects j'adore quand on est dans cet esprit de huis clos là le huis clos tourne autour de la maison même s'ils en sortent il y a quand même ce côté où on se sent très enfermé dans la maison et où tout le monde est suspect ça me rappelle vous savez vous connaissez mon amour pour Hercule Poirot ça me rappelle vraiment ce genre d'intrigue à la Agatha Christie j'adore quand tout le monde est suspect et que je me triture le cerveau pour savoir lequel c'est j'ai trouvé que de ce côté là la série a remplacé toutes les cases c'est assez jouissif c'est assez sympa voilà c'est très prenant en fait t'es vraiment dans l'enquête t'es à fond dedans moi je me suis binge-watchée la série en 2-3 jours et j'ai beaucoup beaucoup apprécié à mon visionnage donc si jamais la série vous intrigue je vous la recommande au passage il y a quand même Naomi Watts qui joue toujours très bien et Bobby Cannaval dont on avait parlé dans le film Blonde qui est là également et je trouve que le duo fonctionne très bien et joue justement sur le fait que bon tu es quand même très investi émotionnellement dans la série notamment en t'appuyant sur ces deux personnages là on reste sur Netflix toujours avec une série qui a défrayé la chronique ces derniers temps sur la plateforme c'est la série Dahmer là encore on est sur du true crime puisque Jeffrey Dahmer est un tueur en série qui a réellement existé aux Etats-Unis dans les années 80 il était surnommé le cannibale de Milwaukee puisqu'il a consommé ses victimes oui oui consommé comme les cannibales il a fait d'ailleurs 17 victimes en tout on avait fait beaucoup parler de lui notamment parce que comme il s'était attaqué à des minorités des jeunes hommes noirs ou immigrés ou des jeunes hommes homosexuels les crimes n'avaient pas été particulièrement pris au sérieux il aurait en fait pu être arrêté beaucoup beaucoup plus vite par la police si il s'était pas attaqué à des personnes qui à l'époque étaient discriminées en fait et dont les crimes n'étaient pas vraiment pris au sérieux donc c'est d'autant plus pour ça qu'il avait fait beaucoup parler de lui en plus de l'atrocité ignoble de ses meurtres la série Damer propose de revenir sous la forme de 10 épisodes d'environ 50 minutes à 1h chacun sur les crimes et la personnalité de Jeffrey Damer également de traiter des conséquences qu'ont eu ces crimes et la révélation de ces crimes sur l'ambiance on va dire américaine et sur les médias américains à cette période donc dans les années 80 alors très honnêtement j'étais assez inquiète quand j'ai commencé la série la série est portée par Ryan Murphy Ryan Murphy il est derrière American Horror Story et également American Crime Story qui sont deux sagas iconiques maintenant et qui sont des sagas qui se nourrissent de faits réels pour construire une espèce de monde de l'horreur American Horror Story c'est vraiment ça une série anthologique donc chaque saison ce sont des histoires différentes certaines se nourrissant particulièrement de faits réels créent un monde de l'horreur en se nourrissant de réels crimes c'est quelque chose qui peut toujours être déstabilisant et c'est d'autant plus déstabilisant que là Jeffrey Damer c'est quand même assez récent et ce sont des crimes atroces et les familles des victimes sont encore aujourd'hui en vie et se battent encore aujourd'hui pour la reconnaissance de la souffrance de leurs proches d'autant plus que Jeffrey Damer il s'est passé ce qui s'est passé donc c'est assez complexe et en plus ils ont choisi pour incarner le méchant Jeffrey Damer le tueur en série Evans Peter qui est un des héros un des acteurs héros de la saga American Horror Story qui a par ailleurs comme caractéristique d'être très séduisant et très glamourisé depuis son apparition dans American Horror Story alors en soi c'était également le cas de Jeffrey Damer d'après les photographies qu'on a et les témoignages c'était quelqu'un d'assez séduisant mais là encore ça met assez mal à l'aise dans la série donc c'est vrai qu'on retrouve beaucoup notamment dans les premiers épisodes de la série cette connotation American Horror Story où on glamourise un petit peu le crime on glamourise l'horreur de la situation et j'avoue qu'au début ça m'a mis extrêmement mal à l'aise les 3-4 premiers épisodes en soi c'est super bien filmé la photographie est très belle les couleurs les lumières tout est très bien mené et tu ressors le malaise mais tu crées aussi une relation limite d'empathie avec le tueur dans la façon dont ça nous est montré et très honnêtement ça m'était extrêmement mal à l'aise heureusement à partir du 6ème épisode on a un tournant où en fait on se décentre de Jeffrey et de ses crimes on se décentre de lui le tueur et on va s'intéresser aux victimes aux familles de victimes aux conséquences de la découverte de ses crimes à son procès et à toute la médiatisation qu'il va y avoir derrière et là c'est beaucoup plus intéressant je pense qu'il faut dépasser les premiers épisodes qui peuvent être un petit peu maladroits dans cet aspect glamourisation et valorisation d'une espèce d'icône du crime personnellement ça me met très mal à l'aise c'est un débat qui mériterait d'être développé sur un très longtemps et même d'avoir une vidéo voire même un live complet pour en débattre avec d'autres protagonistes parce que la vision du crime la vision des tueurs des tueurs en série des escrocs des mafieux au cinéma c'est toujours très compliqué mettre en image des figures antagonistes par rapport à la loi etc c'est toujours très compliqué mais là honnêtement je trouvais que les premiers épisodes m'étaient mal à l'aise heureusement la fin est beaucoup plus nuancée et décentre le regard par rapport aux tueurs et nous propose un peu plus de voir le monde par rapport aux victimes et par rapport au reste du monde en fait de mesurer l'horreur de tout ce qu'on nous a montré dans les épisodes et je trouve ça important à la fin notamment on a un plan où on voit toutes les photos des victimes qui sont nommées avec leurs âges etc ça j'ai trouvé ça très important surtout quand tu traites de crimes réels et quand tu construis une fiction et une série aussi lucrative sur un crime réel j'ai vu qu'il y avait pas mal de polémiques aux Etats-Unis parce que le père de Jeffrey Dahmer a menacé d'attaquer Netflix parce qu'il n'a pas été consulté alors qu'ils se sont inspirés de son livre parce que les familles des victimes n'ont pas été consultées donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans la façon dont a été conçue cette série après sur un point purement technique la série est très belle très bien construite la tension est là le malaise est là mais voilà je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas quand même et il y a beaucoup de choses qui ont peut-être été un petit peu irrespectueuses dans la façon dont a été construit en fait toute cette saison sur Dahmer on va continuer à marcher sur des oeufs puisque nous allons continuer avec une autre production Netflix qui est le film français Athéna alors Athéna c'est le nouveau film de Romain Gavras qui nous avait déjà livré en 2019 son film Les Misérables Romain Gavras c'est un très bon technicien de l'image il fait des films qui sont très beaux et ce film Athéna qui dure 1h37 qui a d'ailleurs une durée tout à fait raisonnable je trouve et absolument magnifique visuellement sur la forme je n'ai rien à dire c'est très beau c'est une tragédie grecque il y a des plans-séquences qui sont incroyables techniquement la réalisation je n'ai absolument rien à dire sur la technique et sur la forme c'est superbe c'est tragédien il y a un côté grandiose etc d'ailleurs Hideo Kojima lui-même le grand créateur de jeux vidéo idéalisé partout sur la planète a tweeté justement pour évoquer la forme de ce film qui a ce côté au niveau de la technique je pense qu'il n'y a rien à dire et personne n'aura rien à dire sur la technique de ce film malheureusement j'ai un petit peu plus de mal sur le fond de ce film qui est sorti le 2 septembre et que Netflix présente comme un drame donc il nous raconte l'histoire de trois frères qui vivent dans une banlieue anonyme la banlieue s'appelle Athéna mais c'est pas une banlieue qui existe Athéna mais qu'on peut imaginer être une banlieue de Marseille ou une banlieue de Paris en France et qui ont perdu leur quatrième petit frère une vidéo tourne à la télé donc on montre un peu les chaînes on continue le rôle des médias dans ce genre d'histoire une vidéo tourne partout où on voit ce petit garçon se faire tabasser par des policiers sans raison apparente et cela va mener à enflammer en fait le quartier entier avec des gens criant à la vengeance de cet enfant et dans cette tourmente on a trois frères qui vont chacun avoir des positions antinomiques vis-à-vis de ce qu'il faut faire pour venger son frère et ce qu'il faut faire pour réagir à ce crime terrible qui est relayé par les médias on va donc avoir une opposition entre des jeunes qui vont entièrement bloquer une banlieue quitte à faire fuir les habitants et à les mettre en danger et des policiers qui vont être envoyés pour pacifier la situation et résoudre ce problème et débloquer la zone avec des images magnifiques enfin voilà très bien filmées très tragédiennes tout un passage où on est en formation tortue pour être dans un film comme 300 ou voilà comme la guerre de Troie etc mais le problème c'est que si c'est très très beau ça vraiment le côté clip de rap où on a beaucoup de forme et pas beaucoup de fond en fait si le film pose un contexte et ensuite va nous poser une forme magnifique il va pas jusqu'au bout de son propos et il est pas clair sur le message qu'il veut porter en fait on se demande même si le film en porte un de message mais dans tous les cas c'est problématique parce qu'il parle quand même d'une certaine réalité il est quand même proche d'une certaine réalité sociale même si c'est pas du tout inspiré de faits réels évidemment inspiré d'un contexte réel on peut dire ça comme ça et je trouve très gênant le manque de clarification du film sur ses intentions tu ne vois pas où ça va au-delà en fait tu ne vois pas ce qui va au-delà et du coup ça devient une sorte de réceptacle dans lequel on peut mettre toutes les idéologies possibles et imaginables en fonction de l'orientation de la personne qui le regardera et je trouve ça assez dangereux inapropos inutile dans le contexte actuel il se fait le jeu de certaines extrêmes et certaines oppositions notamment politiques qui ont lieu en France depuis maintenant un bon moment je ne suis pas là pour parler politique mais je trouve que ce film en parle beaucoup sans en parler et ça j'ai trouvé ça très gênant si sur la forme il est absolument magnifique et je ne reviendrai jamais là-dessus enfin voilà c'est très très beau à voir et c'est éblouissant il y a des scènes qui sont magnifiques voilà sur le fond il y a quand même un problème d'un film qui a un peu le cul entre deux chaises et qui n'ose assumer sans assumer tout en assumant un peu mais sans en dire plus c'est pour ne pas y toucher si vous voulez en savoir plus j'ai fait un parallèle entre les choix qui ont été faits dans ce film et les choix qui ont été faits dans le film novembre c'est à la fin de ma vidéo sur le film novembre d'ailleurs vous avez un chapitrage dans la vidéo comme dans toutes mes vidéos donc vous pouvez aller voir le sommaire de la vidéo novembre je vous la mets en petit i j'ai fait un parallèle entre les choix artistiques et les choix idéologiques des deux réalisateurs et voilà c'est deux choix qui sont totalement antinomiques en soi les deux films ont des arguments à porter mais ce ne sont pas du tout les mêmes et on termine une fois encore avec un film d'horreur cette fois-ci encore une fois un film que j'ai découvert grâce à mon dame au demand OCS que j'ai pris pour House of the Dragon c'est le film Paranormal Activity Next of Kin qui est le septième film de la saga Paranormal Activity alors le film est sorti le 3 février 2022 sur OCS sans faire trop parler de lui pourtant c'est un film d'une saga qui est quand même extrêmement connue la saga Paranormal Activity elle a commencé en 2009 avec un film à tout petit budget qui a été un succès incroyable et que moi j'aime énormément j'aime beaucoup beaucoup la saga Paranormal Activity j'aime beaucoup le premier qui est l'ouverture de la saga j'aime beaucoup également le troisième et le quatrième que je trouve très réussi pour des suites beaucoup moins le 2 mais pour des suites je trouve que le troisième et le quatrième propose vraiment quelque chose et exploite un peu plus avant le concept qui avait été développé dans le premier bon par contre The Marked One et Ghost Dimension qui sont respectivement le 5 et le 6 pas du tout je les aime pas du tout et je trouve que ce septième honnêtement il se défend très bien il est réalisé par William Eubank qui nous avait fourni le super Underwater en 2020 que j'avais beaucoup apprécié avec Kristen Stewart j'avais beaucoup aimé Underwater j'avais trouvé qu'il y avait une proposition intéressante du coup qui fait écho au tout premier film dont je vous ai parlé qui est donc Deep House puisqu'on est sous l'eau il y a un côté oppressant inquiétant etc j'avais beaucoup aimé Underwater je trouve que c'est un film qui est assez sous-coté qui était plutôt cool et là il revient avec ce Next of Kin qui est dans un univers mormon cette fois-ci on fait écho au deuxième film dont je voulais parler tout est lié donc ça fait écho alors c'est pas les mormons c'est les amish cette fois-ci mais on est encore dans une approche religieuse considérée comme une secte en France qui est donc le groupe des amish et on va suivre une jeune fille Margot qui a découvert grâce à un site internet qu'elle était liée biologiquement elle a été adoptée et en fait elle a découvert qu'elle était liée biologiquement à une famille qui vivait dans une communauté amish et elle décide d'aller à la rencontre de sa famille sauf qu'elle va découvrir que cette famille est liée de près ou de loin à des rituels un petit peu chelous puisqu'on est quand même dans du film d'horreur et on est quand même dans du paranormal activity et ben j'ai bien aimé j'ai bien aimé l'ambiance secte j'ai bien aimé parce qu'il y a de très beaux visuels il y a des plans au drone qui sont sympas j'ai bien aimé la joie à l'univers qui est improbable honnêtement l'univers de paranormal activity il est parti en live sévère mais moi j'adore il y a un petit côté rec je trouve on a des clins d'oeil et on a des voilà on a une approche un petit peu rec avec une histoire qui évolue un petit peu de la même façon avec les côtés malédiction démon etc honnêtement il est bien meilleur que The Marked One et il est bien meilleur que Ghost Dimension et j'ai appris en découvrant ce septième paranormal activity car le huitième allait arriver en 2023 donc je suis très enthousiaste parce que bon normalement j'aime beaucoup cette série voilà c'est la fin de cette vidéo des films que je vous ai caché j'espère que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à me donner votre avis sur les différents films en commentaire on en a vu beaucoup il y a des séries également donc si vous les avez vues si vous les avez pas vues si ça vous a donné envie de découvrir dites moi tout parlez moi également des séries et films que vous avez découvert durant cette période et dont on n'aurait pas parlé sur la chaîne comme ça ça me fera peut-être des films et séries à rattraper pour la prochaine vidéo sur les films que je vous ai caché moi je ne vous embête pas plus je sais que la vidéo est déjà très très longue donc si vous l'avez aimé mettez un petit like si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment c'est juste en dessous activez la cloche pour être tenu au courant des vidéos des postes communautaires et des avis rapides je ne vous embête pas plus je vous souhaite une très bonne journée une très bonne semaine de très très bon visionnage peut-être un des douze films et séries que je vous ai présenté et je vous dis à très très vite et on commence tout de suite en tant que plongeur je ne trouvais plus le mot on est parti et de la ville et la série et que la je suis fatiguée je suis fatiguée je suis fatiguée ah j'ai plus d'eau ah j'ai plus d'eau